La musique est moderne, les paroles sont écrites en langue doc, l'inspiration est camarguèse, les auteurs sont nîmois. Le tout donne une nouvelle forme d'expression musicale qui séduira tous les enfants de Mistral, qui pourront désormais chanter, au sens propre du mot, leurs poètes et leurs langues. M. Bruglia, l'auteur de la musique et l'interprète, M. Laffont, le poète, l'écrivain, nous ont donné ce rendez-vous de la chanson Occitane sur les remparts d'Aigues Mortes. Et c'est tout un symbole, puisqu'il s'agit, somme toute, d'une nouvelle défense et illustration de la langue doc. Vous innovez donc dans le domaine de la chanson, M. Laffont ? Dans le domaine de la chanson en langue doc, oui. En effet, c'est, je crois, la première fois que l'on entend des chansons Occitanes dans la langue du pays et accordées au goût moderne. Alors vous qui avez donc écrit la chanson et vous, M. Bruglia, qui l'interprétez et qui en avez composé la musique, vous vous êtes rencontrés et par quelle voix êtes-vous arrivé à décider d'écrire et de chanter ces chansons ? Il y a longtemps que nous le connaissons, Bruglia, et moi, Bruglia, était mon élève. Et ça fait longtemps, évidemment, que j'écris des poèmes avec la pensée que je partage, pensée qui est celle de bien des poètes contemporains, n'a pensé de faire du poème une chose publique, une chose qui court les rues, une chose qui parcourt les campagnes. Et pour cela, il faut évidemment le métier de chansonnier. Bruglia avait déjà ce métier et nous nous sommes rencontrés ainsi autour de poèmes qui sont devenus des chansons. Et vous, M. Bruglia, vous avez donc, vous êtes donc dirigé vers la chanson, je ne dirais pas folklorique, puisque vous l'adaptez, malgré tout, à la chanson moderne, à la chanson en langue d'oc, pourquoi ? Ça, c'est une très vieille histoire. La première fois que j'ai lu des poèmes de Robert Laffont, j'ai senti que ces poèmes devaient être mis en musique. Et j'ai pris, bien à l'insu de Robert Laffont, puisque ça se passait il y a environ 15 ans, un poème, et j'en ai écrit une musique tout naturellement, ça se passait dans une salle d'études, sans partition aucune, j'ai fredonné un air, et cet air, je l'ai gardé. Et récemment, j'ai soumis cet air à Robert Laffont, qui a, ça lui a plu, et ensuite nous avons décidé de faire de la chanson. Oui. Au fond, nous sommes partis du poème chanté pour arriver à la chanson poétique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada